Le bas au bas, il est né d'une idée de relier le bas et le haut, et vice-versa, en travaillant sur plusieurs lieux, du haut ce nom et du bas ce nom, avec les élèves de Jean Jaurès, faire des ateliers d'écriture pour écrire des fictions, sur ces cinq lieux, et avec la classe Relais Rive-Droite, de faire des photos qui illustreraient ces fictions. Je m'appelle Ambrune Tombdeau, je suis en classe de 3e au Collège Jean Jaurès, et je suis dans la même classe que mes camarades à côté de ça. Je m'appelle Sophia Méskine, et je suis en 3e D au Collège Jean Jaurès, moi aussi. Bonjour, je m'appelle Marie-André, j'ai 15 ans, et je suis au Collège Jean Jaurès à ce nom. Je m'appelle Céline Marquet, je suis professeur de français au Collège Jean Jaurès à ce nom, et cette année j'ai mené avec mes élèves de 3e l'activité d'écriture, avec Christophe Dabitch sur la classe radio. Éric Bonneau, je suis enseignant, et notamment une partie de mon métier d'enseignant consiste à réaliser des reportages radiophoniques. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait marcher notre imagination pour avoir des histoires assez intéressantes et drôles à l'accord, tout en utilisant plusieurs lieux de ce nom et son environnement. Ce que le projet a apporté aux élèves, c'est d'abord de découvrir des lieux de leur ville avec un regard différent. Ils les ont découvert aussi ensemble, ils ont partagé, puisque dans cette classe il y a des élèves de ce nom et des élèves d'Artigue, donc ils ont pu échanger et partager aussi entre eux leur connaissance des lieux. Moi j'ai découvert surtout des élèves qui ont été capables d'écrire une véritable nouvelle, un écrit qui tenait la route, où il y avait vraiment une construction, et je trouve que c'est très très bien que ces élèves, lorsqu'on a été, moi je les ai accompagnés lors de deux sorties, avec Christophe Dabitch, et justement ils étaient attentifs, ils écoutaient, ils ont découvert des lieux, et surtout ils étaient respectueux de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils entendaient, de la personne qui était là. Ils se sont enrichis au niveau de l'expression écrite, de l'expression orale aussi, et puis ensuite ils ont mis en voie et travaillé sur le logiciel qui a permis d'enregistrer leurs nouvelles par rapport à la classe radio. Moi je suis arrivé au collège Jean Jaurès, les élèves avaient travaillé depuis plusieurs semaines, les fictions ont été écrites, et donc là pendant deux jours on les a enregistrées. Alors c'est vrai que c'est un exercice compliqué, parce qu'il faut passer de l'écrit à l'oral. Après le projet, le regard que j'ai sur le rocher de Palmeyre, je trouve que c'est une très bonne idée culturelle, puisque comme ça, ça va pouvoir nous faire découvrir des autres styles musicaux. Ça permet le développement déjà de la ville, pouvoir apporter différents types d'expositions, des concerts, du théâtre, donc ça nous permet de découvrir plusieurs choses à la fois, dans un même lieu, tous ensemble. Comme ça, on pourra se rejoindre d'autres jeunes pour écouter la musique qu'on aime et tout, et partager de bons moments. La création autour de la fiction et de la photo, c'était effectivement de les amener à réfléchir sur ce lieu, notamment par exemple il y a plusieurs fictions où les élèves expliquaient qu'ils venaient au rocher et qu'en fait le concert qu'ils venaient voir n'avait pas lieu. Et donc on sentait bien que ce lieu leur appartenait pas, mais qu'il y avait un processus qui était en marge pour se l'approprier. Le fait qu'ils étaient associés comme ça dans un acte créateur à la création de ce lieu va permettre à eux et plus largement aux autres élèves de ce nom de se l'approprier. Ils ont pris connaissance que le rocher était véritablement un apport culturel pour eux. On va pouvoir interviewer les artistes, les suivre dans les répétitions. Les élèves vont pouvoir faire un vrai travail de journaliste. Mon souhait c'est qu'effectivement les enfants et les adolescents puissent se l'approprier et ça je crois que ça s'inscrira vraiment dans la durée, dans la capacité que les gens qui dirigent le rocher auront de proposer des spectacles, des animations qui correspondent aux envies de ces enfants et de ces adolescents. Je ne sais pas comment rouvrir les cieux de ce passé, nous étions si joyeux, je ne sais rien, vers d'autres que partir, vers d'autres yeux qui seront me choisir. Autant se donner la main comme dans les airs de jeu, coller le destin, tracer les amoureux, Autant serrer les poings, se gripper les cheveux, Autant oublier la solitude à toi. Mais bon, tout se passe.